bonjour à tous une petite vidéo pour faire un point avec vous de ce qu'il faut que vous sachiez consulter sur os pendant ces semaines premièrement les devoirs donc c'est dans le cahier texte ça normalement vous êtes nombreux à le savoir donc ça met un peu de temps à charger mais ça s'affiche là dessous si les devoirs sont déjà passés vous pouvez les retrouver ici en changeant la date vous voyez vous pouvez mettre par exemple jusqu'à deux semaines ou plus avant la date du jour pareil ça met un peu de temps à s'afficher il faut patienter ça apparaît après dessous autre chose qu'il faut penser à regarder c'est le calendrier donc dans le calendrier vous allez retrouver normalement ce qui était votre emploi du temps pareil ça met du temps à charger il faut être patient et quand le professeur a rempli la séance il ya un petit carnet donc si on voit là donc je suis sur un compte d'un sixième à je vais cliquer sur le cours des svt du mercredi matin vous voyez vous avez la séance avec des documents que vous pouvez consulter chez vous si je reviens sur le calendrier en arrière et que je vais voir par exemple le cours du lundi à 10 heures en mathématiques je vais retrouver sur la gauche le contenu de la sens sur la droite les devoirs qu'il y avait à faire pour la séance également ceux qui sont à faire pour une prochaine séance avec la date autre chose important à regarder évidemment vos mails tout en haut à côté vous avez les notifications alors vous allez en avoir beaucoup pensé une fois que vous avez regardé chaque élément à cliquer sur tout marqué comme lu tout en haut pourquoi ça va remettre le compteur à zéro et vous allez vous y retrouver plus facilement autre chose importante dans le menu ce sont les espaces collaboratifs chaque classe a normalement un espace collaboratif donc là l'espace collaboratif des sixièmes à vous avez le fil d'actualité qui peut aussi mettre du temps à charger ou les professeurs laissent des mots des messages avec des fois des liens sur lesquels vous pouvez cliquer des fois des pièces jointes vous pouvez commenter chaque message mettre un like pour dire que vous l'avez lu par exemple dans les commentaires vous pouvez poser des questions n'hésitez pas sur le côté à gauche aller dans documents vous allez retrouver d'un document par matière différents documents évidemment donc des peut-être des exercices des leçons donc pareil ça met du temps à charger il faut être patient si vous avez des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires dans le fil d'actualité ou envoyer des mails à vos professeurs en utilisant les mails si vous avez des problèmes de connexion vous inquiétez pas on est au courant on voilà patienter et faites de votre mieux je vous souhaite bon courage à tous et prenez soin de vous à bientôt à bientôt